Musique Bienvenue à tous sur Median TV, protéger ses enfants, le devoir de tous parents. Mais qu'en est-il de les surprotéger ? Et si cet excès était au contraire néfaste pour leur développement, on en parle tout de suite avec une professionnelle spécialiste de la discipline positive. Madame Amel Hassoun est avec nous. Bonjour Amel, un plaisir de vous avoir. Bonjour Yasmine, un plaisir toujours partagé. Alors on va commencer d'abord par une définition de ce qu'est la surprotection. Comment vous, les spécialistes, vous concevez la surprotection de l'enfant ? Alors la surprotection, c'est à chaque fois qu'un parent fait quelque chose à la place de son enfant, quand l'enfant en est capable, c'est de la surprotection. Ça nuit à l'autonomie. À chaque fois que le parent essaie d'éviter toute frustration, toute blessure à son enfant, c'est de la surprotection. Parce que protéger, c'est subvenir aux besoins, ce qui est normal comme vous l'avez dit Yasmine en introduction, c'est le devoir de tout parent. Mais la surprotection, c'est quelque chose qui va nuire au développement de l'enfant et donc à son autonomie. Et les conséquences peuvent être, comment dire, graves pour l'enfant, pour le développement de l'enfant. Alors est-ce qu'il y a un profil de ces parents surprotecteurs ? Est-ce que, on va dire, derrière un parent surprotecteur, se cache quelque chose ? Oui, je pense qu'un parent, on peut tracer plus ou moins un profil, quoiqu'on peut avoir des moments où on devient surprotecteur. Par exemple, quand un enfant est malade, on se transforme en parent surprotecteur, etc. Mais toutes les personnes qui sont anxieuses risquent d'être des parents surprotecteurs. Toutes les personnes qui ont vécu elles-mêmes une négligence quand la personne était enfant, quand elle a été exposée parce qu'elle n'a pas été protégée par ses parents ou qu'elle pense n'avoir pas été suffisamment protégée et qu'elle a subi soit une violence, soit une agression des fois même sexuelle. Et les parents deviennent très, très stressés. Bien sûr, il y a aussi le nombre d'enfants, l'enfant désiré, etc. Donc ça augmente le stress du parent et donc ça va augmenter la vigilance et cette surprotection. Alors bien sûr, il y a des personnes en plus qui sont dans le contrôle. C'est-à-dire que quand je fais à la place de quelqu'un, de mon enfant, c'est que je le garde sous mon emprise. Donc forcément, il dépend de moi. Ce n'est pas conscient parce que le parent, ce dont il rêve, et ce qu'il dit toujours, c'est de donner de l'autonomie et de la liberté à son enfant. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a des parents qui sont comme ça, ils ont du mal, ils sont anxieux de voir leur enfant partir, de devenir autonome. Moi, je vois des mamans et des papas aussi qui disent « Mais ça y est, il se passe de moi, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que moi je vais devenir ? » Vous voyez, donc il y a aussi ce genre de parents qui risquent de se retrouver dans de la surprotection. D'accord. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette surprotection est mauvaise et pas bonne et plutôt néfaste pour l'enfant. Est-ce que c'est en quelque sorte lui éviter de vivre la vie avec ses hauts et ses bas ? Tout à fait. C'est-à-dire que chaque parent voudrait que son enfant vive les meilleures expériences. Et on pense, ça arrive aux parents de penser que toutes les petites frustrations, l'enfant ne va pas y survivre. Et l'enfant le prend comme un message justement « Tu n'es pas capable de gérer et de survivre à ta frustration. » Donc tu es quelqu'un de fragile. Alors qu'un enfant, il est là pour apprendre, il est curieux, il a envie de faire ses expériences, il va tomber, il va se relever. Et c'est la réaction de ses parents qui va lui envoyer un message « Tu es capable, tu n'es pas capable. » Moi j'aime bien la phrase de Nelson Mandela qui nous accompagne souvent dans l'éducation de nos enfants. Il disait « Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. » Et c'est ça, c'est la phrase qui devrait nous accompagner en tant que parents. Notre enfant, quand il rate un examen, quand il a oublié son goûter, quand il a oublié son cahier, quand il n'a pas rangé, ben oui, ce n'est pas très grave. Il a raté quelque chose dans le sens, il a loupé quelque chose, mais c'est un moment d'apprentissage. C'est à nous de l'accompagner pour comprendre comment faire pour ne pas retomber dans ça jusqu'au moment où il va apprendre. Bien sûr, quand il est tout petit, on s'implique plus dans les apprentissages, mais c'est ne pas faire à la place. Tout ce qu'un enfant peut faire tout seul, on le laisse faire. Alors, on va arriver justement à cette question de comment élever ses enfants sans les surprotéger, mais si c'est possible, Amel, d'insister encore un peu plus sur ce que l'on fait perdre à l'enfant en le surprotégeant. L'autonomie, vous l'avez dit, son rapport aux autres aussi, est-ce qu'il peut être impacté par la surprotection parentale ? Alors, les parents qui surprotègent ne supportent pas la frustration, donc ils vont intervenir dans la relation de leur enfant, dans la gestion des conflits. À chaque fois qu'il joue avec la petite voisine ou avec sa petite cousine et que les choses ne se passent pas comme l'enfant le souhaite. Eh bien, bien sûr, quand on est un parent surprotecteur, on va tout de suite voler au secours de l'enfant, on va même des fois réprimander l'enfant qui est en France, qui est aussi un enfant, et on va se mêler de cette dispute. Ça arrive très souvent aussi dans la fratrie. Quand il y a deux enfants, on pense que le plus grand va faire du mal aux plus petits. Et donc, on intervient, on va surprotéger un de nos enfants et le signal qu'on lui envoie, tu n'es pas capable de t'en sortir tout seul. Alors que ce moment de frustration, c'est un moment de croissance, c'est un moment où il va trouver par lui-même des stratégies, il va apprendre à se défendre, il va apprendre à négocier. Vous voyez, donc, ce n'est pas vain, c'est de la frustration utile. On ne va pas les frustrer juste pour les frustrer, mais il y a de la frustration qui est utile. C'est important de le savoir. Est-ce que c'est encore, pardon, Amal, vous interrompt, mais est-ce que c'est encore plus néfaste de se protéger au sein d'une même fratrie ? Vous l'avez dit, protéger un frère par rapport à son frère ou contre son frère. Est-ce que c'est encore plus dangereux aussi même pour cette relation au sein de la fratrie ? Pour moi, c'est dangereux parce que non seulement on envoie à l'un le message qu'il n'est pas capable de se défendre, mais que l'autre va garder de la rancœur parce que ce que nous avons vu, nous, ce qui nous a paru inacceptable, c'est des fois une longue dispute et nous, on arrive à un moment et on se dit que ce n'est pas possible. Et on va défendre un des deux enfants. Et donc l'autre, ça risque de créer de la frustration chez l'autre. Et en même temps, quand on ne sera pas là, il va se venger. Et pour la suite, ce sont des relations qui pourraient ne pas être construites sainement. On le voit, il y a beaucoup, beaucoup de familles, même adultes, ils s'entredéchirent parce qu'il y a eu des relations mal gérées à l'enfance. Oui, toi, tu étais le préféré de maman. Oui, toi, papa te défendait tout le temps. Et cette intrusion des parents dans cette relation, elle n'est pas forcément saine. Bien sûr, protéger quand c'est physique. Quand il y a un danger physique, il est important que les parents interviennent. D'accord ? Mais ne pas intervenir quand c'est un conflit entre les deux. Eh bien, on va les renvoyer dos à dos pour qu'ils trouvent une solution. Parce que le petit, quand il est tout le temps protégé, on ne lui rend pas forcément service parce que le jour où il va se retrouver dans la cour de récréation, il n'aura pas développé les compétences pour aller se défendre. Et du coup, il va se faire bouffer dans la cour de récréation. Alors que si avec son frère ou sa sœur, il s'entraîne et il trouve le moyen de négocier, le moyen de se protéger, eh bien, c'est par ses propres moyens. Et ça sera acquis. Et le jour où il sera dans la cour de récréation, on peut être tranquille pour lui parce qu'on sait qu'il va se défendre tout seul. Alors, quand on parle d'autonomie, justement, souvent dans la perception des parents, c'est l'autonomie quand ils sont petits, savoir manger seul, faire ses lacets seul, aller faire ses besoins seul, se défendre seul dans une cour de récréation. Mais cette autonomie-là qui démarre très tôt, c'est une autonomie qui va être nourrie et qui va permettre à l'adulte, ensuite, d'être autonome aussi à plusieurs niveaux. Donc, est-ce qu'on peut aussi faire le lien entre cette surprotection lors de l'enfance avec l'incapacité à être autonome en tant qu'adulte, pas pour faire ses lacets, etc., mais dans le relationnel, dans se gérer seul, quand on envoie ses enfants faire ses études à l'étranger, dans une autre ville, toutes ces choses-là, en fait, qui font partie de l'autonomie. Oui, tout à fait. Ce sont des petites briques qu'on pose. C'est ça. Et tout doucement, l'enfant va apprendre parce qu'il peut toujours apprendre à un moment ou à un autre. Le coût, des fois, est très élevé. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, de jeunes enfants de chez nous, après le bac, ils passent une année, deux années à l'étranger et ils sont obligés de rentrer. Et ça arrive plus aux garçons qu'aux filles. Les filles, elles y restent pour d'autres raisons. Mais très souvent, parce qu'ils n'ont pas été capables de se débrouiller tout seuls. Ils ne savent pas gérer leur maison, leur chambre, ils ne savent pas gérer leur loyer, ils ne savent pas gérer leur facture, ils ne savent pas faire des courses. Et donc, on leur a appris à ramener tout jusqu'à leur donner tout, à leur éviter tout ce qui est en dehors de l'école. Parce que pour certains parents, tout ce qui n'est pas scolaire, même un quart d'heure pour débarrasser la table, c'est un quart d'heure en moins pour aller travailler et être dans la compétition avec les camarades. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils lui enlèvent un quart d'heure de sa vie d'autonomie et qu'il va payer peut-être, et la facture sera lourde par la suite. Bien sûr, ça, c'est pour le jour où ils quittent la maison, mais vous avez raison, il y a des adultes qui restent toujours dépendants. Ils ont besoin de leur épouse ou de leur mari pour faire ceci ou cela. Il y a des couples. Moi, Marie, je ne sais pas me débrouiller, je ne saurais pas cuisiner, je ne saurais pas, si ma femme n'est pas là, je ne saurais pas repasser, je ne saurais pas m'occuper de mon linge. Et la femme, certaines femmes, il y a aussi des femmes qui ne savent pas faire ça, parce que leur maman ne les a pas accompagnées, parce que les parents ne les a pas... Moi, je schématise comme ça, et c'est pour dire que dans un couple, et la femme peut aussi se retrouver, elle ne sait pas se débrouiller tout seule, elle n'est pas capable de voyager toute seule, elle n'est pas capable de travailler, parce que tout simplement, il y a eu cette surprotection, et des fois, la personne va chercher une figure de substitution pour la surprotéger, c'est-à-dire ne pas lui donner cette autonomie et la garder dans ce cocon, parce que certainement, il y a des avantages quand on est surprotégé, mais la facture peut être très lourde quand on doit se débrouiller par nous-mêmes, et ce n'est pas très confortable. Alors, comment éduquer... Sans parler de l'estime de soi. Sans parler, allez-y, allez-y, non, non, pardon, allez-y, c'est un bon point. Je te disais, sans parler des coups de l'estime de soi, de la confiance en soi, parce que quand on fait les choses par... On le voit dans les yeux des enfants, quand ils ont réussi à monter tout seuls sur une chaise, quand ils ont escaladé, même des fois, ils sont tombés, ils ont eu un peu mal, mais ils se sont relevés, ils ont un peu pleuré, mais ils ont fait quelque chose, ils vont remonter cette marche, et le parent va l'aider à remonter cette marche, il va lui expliquer comment faire et il va trouver lui-même ses stratégies. C'est formidable, on le voit, le petit enfant qui... On le voit à la maternelle, quand ils vont en maternelle, ils sont responsables de leur cartable. C'est un geste extraordinaire pour eux, ils ont leur petit cartable, ils recherchent leurs photos et ils vont aller accrocher et à l'heure des mamans, ils vont courir pour prendre avec beaucoup de fierté leur cartable parce que c'est leur responsabilité, ils ont accompli quelque chose et ça les fait grandir, c'est comme les grands, quand ils aident à dresser une table, quand ils aident à débarrasser, ils sont très fiers d'eux, même si par la suite, ils râlent quand on leur demande de débarrasser de la table. Quand ça devient la corvée habituelle. Alors, pour conclure justement, en quelques minutes, comment éduquer ses enfants, élever ses enfants, protéger ses enfants sans les surprotéger ? Se faire confiance et faire confiance à l'enfant, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce qu'on est toujours, on est des parents, quand on est parents surprotecteurs, on ne se fait pas confiance en tant que parents, on se remet tout le temps en question, on a peur, on a peur de ne pas bien faire, on veut que tout soit parfait. ben non, la vie n'est pas faite de perfection, la vie est tout le temps une série, une succession d'imperfections qu'on va améliorer, avancer, on vit avec et c'est ok. Et les enfants ont besoin de voir que les parents ne sont pas parfaits pour s'autoriser à se développer, à devenir aussi des êtres complets, avec une confiance en soi, j'ai le droit de ne pas être parfait et je vais réussir dans la vie, ça c'est important. Vous voyez ? D'autres vous diront aussi moi je le surprotège, je surprotège mes enfants surtout par rapport à l'extérieur et ça c'est, vous l'avez dit, vous avez dit faites-vous confiance, faites confiance à vos enfants et certains pourraient nous dire ben moi je me fais confiance, je fais confiance à mes enfants mais je ne fais pas confiance à la rue par exemple, à ce qui peut se passer dehors, à ce genre de choses. on ne peut pas faire confiance à tout, on sécurise, c'est important, un petit on va sécuriser en fonction de sa capacité à discerner et petit à petit on va ouvrir le cadre et on va donner d'autres, un espace un peu plus grand, un peu plus sécurisé autrement et c'est comme ça, c'est-à-dire que l'enfant quand il fait, quand il commence à vouloir sortir avec les copains, et bien on va y aller pas par pas, déjà la première fois on va voir de quoi, on va le préparer, on va dire ben écoute, tu vas sortir, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, on va d'abord voir avec qui il va sortir, qui sont les enfants qu'il va fréquenter, etc. c'est normal de baliser, on ne peut pas le laisser, oui papa, maman, je sors, vas-y mon cœur, la vie est belle, non, on va voir avec qui il va sortir, où est-ce qu'il va sortir, à quelle heure il sort, à quelle heure il rentre, le périmètre, voilà, ça c'est important, et ensuite, quand il aura respecté, et quand il aura, c'est qu'il est en train d'acquérir une compétence, et on peut lui faire confiance, et on avance petit pas par petit pas, parce qu'un jour, on va devoir le lâcher, il ne faut pas que ce soit, moi j'ai le souvenir d'une dame qui me disait, ma mère, elle m'a toujours dit, attention, les escaliers, c'est dangereux, et bien, je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais le jour où je suis tombée, je n'arrivais plus à remonter les marches, vous voyez, c'est-à-dire que, voilà, dans la vie, ils vont tomber, ils vont se relever, on les accompagne pour qu'ils se relèvent, qu'ils sachent se relever, et puis, c'est normal, on ne pourra pas éviter tous les bobos, toutes les souffrances, on les protégera comme on pourra, mais on n'est pas des super protecteurs, on n'est pas des super-men et des super-women, on fait de notre mieux, et voilà, on balise, et le reste, c'est comme ça qu'eux, ils comprennent, je peux me faire confiance, je suis responsable de mon comportement, je suis responsable de mon corps, je suis responsable de mes actes, je n'attends pas d'être fliquée, parce que quand le gendarme n'est pas là, on le voit bien, quand le policier n'est pas là, les gens traversent, ils ne s'occupent pas du feu rouge ou vert, ils vont passer, parce que l'autorité n'est pas là, et bien c'est pareil, il faut qu'on pense que notre enfant, qu'il soit capable de s'arrêter au feu, qu'il est responsable de sa sécurité, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, que l'adulte ne passera pas au feu rouge, parce que c'est sa sécurité personnelle et celle d'autrui, et pas parce qu'il a peur de l'autorité. Merci beaucoup Amal Hassoun, merci infiniment pour cet éclairage, c'était un plaisir d'échanger avec vous, vous êtes spécialiste en discipline positive, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui souhaitent revoir cette intervention, cette interview avec Amal Hassoun, allez sur notre site www.median.tv.com Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode, au revoir. – Sous-titrage FR –